bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 27 janvier 2023 et c'est parti j'espère que cette formule vous plaît moi ça me plaît bien j'arrive au dernier tirage de la semaine j'avoue que ça me plaît bien alors ça ne veut pas du coup on va prendre la coupe aujourd'hui nous avons l'amour et le champignon voilà l'amour et le champignon aujourd'hui ça nous dit de choisir l'amour tout simplement de choisir cette énergie d'amour qui n'est pas forcément celle d'un amour sentimental attention l'énergie d'amour c'est aussi celle de simplement celle de comment dire ça du sentiment vous voyez qu'on ressent pour les autres de l'attachement que l'on ressent pour les autres du lien que l'on va créer avec les autres avec les situations j'aime mon métier j'aime mon mari mais j'aime mon métier vous voyez c'est quand même un sentiment d'amour voilà c'est pas aujourd'hui c'est juste se nourrir de ce sentiment d'amour choisir de se nourrir de ce sentiment d'amour en fait aujourd'hui la résultante de l'amour ça va être l'harmonie choisir de ne pas se laisser embarquer et là aussi du coup c'est la résultante pour les deux choisir de ne pas se laisser embarquer par une émotion négative mais plutôt choisir l'harmonie l'apaisement l'équilibre aujourd'hui c'est ça voilà et je pense que c'est une journée où en fait on nous invite à choisir ça que ce soit moi j'ai pas l'impression ici que ça nous parle d'illusion mais par contre de choix de avec le champignon c'est soit je choisis de me nourrir positivement de ça ou soit je choisis de me nourrir négativement en m'illusionnant en me mentant à moi même etc mais aujourd'hui j'ai l'impression que la résultante c'est l'harmonie quand même donc j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui on va choisir on va faire le choix de se nourrir d'amour de de même si parfois ça qu'on peut paraître naïf et bah vaut mieux paraître naïf que aigri j'ai envie de vous dire c'est toujours mieux il paraître naïf ça veut pas dire qu'on le soit alors qu'aigri quand on paraît aigri souvent on a un peu quand même alors nous avons l'enfant et le chemin qui a sauté ouais il ya une espèce de choix du renouveau oui le cette semaine aura été hyper positif et positif pardon et peut-être que on aura envie que cela perdure que cela se maintienne on aura envie de que ce cycle ne se termine pas trop vite que ce cycle ne soit pas entaché par par une extériorité qui peut être moins positive alors nous avons les ciseaux et le chemin c'est le choix aujourd'hui le choix de du cheminement le choix de la réflexion le choix du positionnement alors nous allons avoir l'hélice le nuage les poissons au centre l'abondance la cigogne et les oiseaux c'est pas c'est franchement il ya rien de même le nuage n'est pas suffisant pour le nuage nous marque ouais tu as un peu de doute quoi sur le fait que tu vas réussir cette chose que tu vas obtenir quelque chose mais tu vas l'obtenir et tu vas l'obtenir c'est la vraie abondance un changement positif ça peut être un changement qui peut être annoncé par des cuits cuits aujourd'hui ça peut être une bonne nouvelle mais annoncé à la radio comme une rumeur ou entre deux portes voyez mais c'est pas quelque chose d'officiel encore et pour autant je pense que ça peut le devenir on a une très très bonne nouvelle on a une super nouvelle aujourd'hui aujourd'hui on va à la boîte aux lettres d'habitude je vous dis le vendredi voilà quand le tirage il est pas joué à ses bonheurs je vous dis oh c'est bon on va pas la boîte aux lettres aujourd'hui mais aujourd'hui on y va c'est une belle journée je pense que c'est une journée de matérialisation financière professionnelle d'ancrage de quelque chose de choses qui deviennent presque certaines voyez qui sont en tout cas en train de se matérialiser assez concrètement en fait et officiellement même je dirais ouais en fait quelque chose qu'on a attendu et c'est le début d'un nouveau cycle d'un cycle beaucoup plus positif quand on regarde les colonnes on a ici la merveilleuse nouvelle très clairement on a l'annonce d'un succès on a l'annonce de d'une réussite on a peut-être un examen quelque chose qui tombe qui est positif on a le nuage et le soleil alors ça pose question sur la suite effectivement mais c'est des questions qui ne sont pas existentielles c'est des doutes en fait voyez est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça mais dans l'absolu en fait bah c'est comme que ce soit l'un ou l'autre c'est hyper positif on voit l'abondance qui est en train de s'ancrer on voit là vraiment pour moi j'ai l'impression d'un courant de chance d'un courant de de prospérité en fait dans tous les sens du terme avec un changement qui se fait dans notre manière de voir les choses il va être court le tirage mais je préfère un tirage court et positif qu'un tirage long et négatif on a vraiment une espèce de compréhension de ce changement qui se met en place en nous avec un petit peu de patience pour comment dire que les choses se stabilisent voyez parce qu'on est l'encre ici c'est l'encre c'est pas l'arbre c'est pas donc un peu de patience mais franchement c'est rien du tout quoi c'est rien du tout voilà on va regarder avec ah je suis contente on a une belle journée j'ai hâte du coup j'ai hâte on en a deux on va les prendre nous avons j'adore tu peux le faire par toi même tu en as la force et t'accompagner vers une autonomie salutaire tout ira pour le mieux garde confiance et nous avons génial tu as besoin de comprendre ce qui se joue et de te faire et de pardon et de te faire comprendre que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance voilà voilà ce qui se joue c'est très positif et du coup ça on va dire ça pose un baume sur le doute machin alors que la matérialisation la concrétisation et la réussite de nos projets sont en marche donc je vous souhaite un merveilleux week-end je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve lundi je vous embrasse salut